Allez, une nouvelle formule sur la chaîne, une formule de peinture. Alors attention, ce n'est absolument pas un cours parce que je n'ai pas le niveau. C'est juste peut-être vous transmettre les pièges que j'ai réussi à éviter, les techniques que j'utilise, la façon dont je fais les choses. Et puis surtout, parce que vous êtes nombreux à me demander quelles sont les couleurs que j'utilise et comment je les applique. Voilà, on regarde ensemble, on passe surtout un bon moment ensemble à peindre. L'idée, c'est de faire du tabletop, simple, rapide, avec un niveau de débutant, puisque j'estime avoir un niveau débutant. Et oui, vous allez voir, c'est possible de peindre vite et de façon acceptable une figurine pour pouvoir enfin jouer à ces jeux et ne pas les stocker sous-coucher, voire même pas monter dans les armoires. On est nombreux à le faire, c'est quand même assez décevant. Pour ce premier numéro, même si c'est un imbis, puisque j'en avais déjà fait avec Star Wars Légion, eh bien, on va peindre du Harry Potter. Merci à Légion Distribution de me l'avoir envoyé. Et on va faire un mange-mort. Et puis dans un prochain numéro, si la formule vous plaît, et là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, eh bien, on fera, on peindra Harry. Allez, c'est parti ! Bon, allez, je le répète, l'idée, c'est pas de donner un cours de peinture, c'est juste de partager un moment avec vous, pour vous dire, ben voilà, comment je travaille, avoir un rendu table top. L'idée, c'est de peindre quelque chose d'assez rapidement, pour pouvoir jouer, parce que le grand problème qu'on a, c'est qu'en fait, on a tous énormément de jeux, et puis on aime tous y jouer quand ils sont peints, et on voudrait pouvoir, voilà, pouvoir peindre quelque chose de sympa, rapidement. Donc voilà, j'estime que ça, c'est, ça, c'est sympa. Et c'est fait assez rapidement, vous allez le voir. On va travailler quasi exclusivement en contraste, et puis, une fois que c'est posé, une fois que c'est posé sur la table, eh bien, ça répond aux exigences. Après, derrière, le travail n'est pas fini, sur une figurine comme ça, il faut encore faire des détails, vous pouvez venir faire des détails, avec de la peinture classique, puisque là, pour l'instant, on va travailler avec de la contraste, et ensuite, vous pouvez prendre des layers et venir retoucher vos figurines avec des petits points de layers, avec des zones bien précises, refaire des éclaircissements, venir accentuer des profondeurs. Voilà, moi, j'ai beaucoup de choses à faire, et donc, là, je travaille rapidement sur ces systèmes. Je le rappelle, je ne suis pas du tout expert en peinture, ce qui peut être un avantage, même si je me rends compte que de plus en plus, certains d'entre vous sont de très, très bons peintres. En tout cas, dans ma communauté, je trouve qu'il y a des gens qui peignent super bien. Le matériel. Moi, j'utilise la poignée citadelle. Ça fait longtemps que je la cherchais, ça fait longtemps que je la voulais. J'utilisais ça avant. Je collais un truc pour tenir ma figurine. Je vous conseille quand même de faire ça. C'est vrai qu'on a une prise beaucoup plus stable. On arrive à faire des détails beaucoup plus impressionnants. Et voilà, je trouve ça super bien d'utiliser ce genre de truc. Ce n'est pas du tout pour moi gadget. On est donc sur un mange mort de Harry Potter The Miniature Adventure Game de chez Légion Distribution que je remercie au passage. Je l'ai peint parce que je voudrais faire un let's play. Première information, j'ai fait un sous-couchage en deux parties. J'ai d'abord sous-couché avec du gris panzer de chez Prince Auguste. Pourquoi je n'ai pas sous-couché en noir ? Sauf que le noir est trop sévère en fait. Je préfère faire une sous-couchée avec un gris. Et puis ensuite, j'ai passé un petit coup de blanc. Alors là, je suis peut-être allé un peu fort. Alors c'est ça mon problème, c'est que soit j'y vais trop fort, soit j'y vais pas assez. Bon, dans les deux cas, ce n'est pas bien grave. Et donc ensuite, je mets du blanc, du blanc classique. Du Skull de chez Games. Je n'utilise pas du tout les sous-couchages de chez Contraste. Que les choses soient claires. Voilà. Donc l'avantage, c'est d'avoir déjà des présombres de fête. Et bon, sur cette figurine-là, ça parle peu. Mais il y a des figurines où il y a des zones qui sont difficiles d'accès. Et ces zones qui sont difficiles d'accès, en fait, elles se retrouvent en noir. Elles se retrouvent ombrées. Et du coup, si vous n'allez pas y accéder, finalement, ce n'est pas bien grave. Puisqu'elles sont ombrées et donc elles sont largement atténuées. Au niveau des couleurs, pour ce mange-mort, pour obtenir ce résultat qui est là, on va utiliser plusieurs choses. Pour le manteau. Pour le manteau, je vais utiliser du Basilicum Grey de chez Contraste. C'est presque noir, mais pas totalement, en fait. Justement, ça donne cette espèce d'effet cuir noir. Cuir noir légèrement, gris anthracite. Et c'est un très, très bon gris pour ça. Pour la partie pantalon, bottes et puis chemise intérieure, on va utiliser tout simplement le Black Templar. Pour la peau, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a uniquement sur les mains. Je ne vais pas être original. Je vais utiliser le Gilliman Flesh. Parce que ça se comporte très bien. Pour la baguette, je vais utiliser du Dark Watt Flesh. C'est sensiblement, c'est presque la même couleur que le Gilliman. Là, comme ça, on a l'impression que c'est la même couleur. Mais en fait, quand on la dépose, on a une couleur légèrement plus foncée, un petit peu plus orangée. Et en fait, ça marche très, très bien. Pour le masque, le visage en acier. Et là, moi, j'ai décidé d'utiliser du Creed Camo. C'est un vert. Pourquoi j'utilise un vert comme ça ? J'ai vu dans le bouquin que c'est vrai que c'était légèrement vert. Ça fait un peu... C'est un vert qui est peut-être un peu clair. Et donc, pour contrebalancer le fait qu'il est un peu trop flashy, on va mettre une petite pointe d'agrax. L'agrax, il est toujours très utile quand vous êtes en train de déposer une couleur. Vous voyez, on ne va pas totalement peindre qu'en contraste. L'agrax, il est très utile parce que quand vous avez une couleur qui vous estimez être un peu trop flashy, vous mettez un tout petit coup d'agrax, voire vous le diluez légèrement. Ça vous permet de reposer une couleur. Et c'est pas mal. Pour le socle de briques, là, londonien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord poser une couche de griffes Charger Grey. Voilà. Donc ça, ça va faire un sol qui sera gris très très clair. Et puis, on va rencontrer un problème sur ces socles. C'est que vous voyez, ici, là, on a la barre, en fait, qui vient taper et qui fait un peu dégueulasse. Donc il faut masquer cette barre autant que se faire sous feu. Et pour ça, on va utiliser une texture. Et je vais utiliser de l'Astro Granite que je vais déposer sur le socle. Alors, l'Astro Granite sera beaucoup plus gris que le gris bleu de griffes Charger. Mais en fait, ce qu'on fera après derrière, c'est que soit on utilisera un petit coup de wash de chez Valero en marron qui ressemble un peu, en fait, à la Grax. Soit on utilisera un wash gris. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à votre appréciation. Il n'y a pas d'obligation sur ces choses-là. Voilà, je vous propose qu'on commence. J'utilise des pinceaux qui sont de l'Army Painter. Ouais, j'étais... Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le pinceau idéal. N'hésitez pas à me le conseiller en commentaire parce que franchement, je dois avouer que de ce côté-là, ce n'est pas encore ça qui est ça. Sinon là, au-dessus, là, vous ne le voyez pas, mais j'ai trois pots d'eau. J'ai un pot d'eau pour vraiment nettoyer. Un premier passage pour nettoyer. Un deuxième, quand le pinceau est bien nettoyé. Puis là, j'ai du diluant. C'est vraiment pour enlever si le pinceau est trop chargé. Au niveau diluant, je vous conseille ça. Prince Auguste. Diluant. C'est une des grosses bouteilles de 200 ml. Vous êtes tranquille. et ça permet de bien revoir les pinceaux, de bien les re-nettoyer. Et ça, c'est vachement appréciable. Allez, je me lance. Bien mélanger ces contrastes. Il y a souvent dans les contrastes, on va prendre le blanc. Vous voyez en bas, là. Il y a souvent un dépôt. C'est là que sont tous vos pigments, en fait. Là, c'est tout blanc. Tous vos pigments sont là. Et en fait, au-dessus, c'est quasiment transparent. C'est parce que les pigments se déposent beaucoup dans les contrastes. Vous voyez, là, on voit bien aussi la différence. On va le... Donc, il faut bien, bien, bien les mélanger. Sinon, vous n'avez que de l'eau. Enfin, du produit diluant. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Je vais commencer par la grande cape. J'ai fait une erreur sur le premier manche-mort. C'est que j'y suis allé un peu lourd. Et il ne faut pas. Donc, il faut bien imbiber le pinceau. Mais il ne faut pas oublier de bien l'essuyer. Voilà. Il ne faut pas hésiter à bien l'essuyer aussi. Enfin, à bien utiliser la zone qui est là. Et puis, on applique de haut en bas en essayant de suivre un maximum les conditions de la draperie. Alors, je remercie Légion Distribution de m'avoir envoyé le jeu. Donc, on est sur une V2. Enfin, pas sur une V2. Sur une seconde édition. Pourquoi seconde édition ? Parce que déjà, on est sur une édition qui est toute en français. Et ça, c'est super agréable. Et puis, il y a quand même un petit peu de mieux. Je l'ai dit dans l'unbox. Si vous n'avez pas vu l'unboxing, je vous conseille d'aller le voir. Il y a un petit peu de mieux sur la découpe des pions. Et en plus, l'avantage de tout ça, c'est que c'est en français et c'est moins cher. Puisque de mémoire, le jeu était dans les 100 euros, je crois. Et là, maintenant, il est à 80... Un petit peu en dessous de 90, je crois. N'hésitez pas à utiliser mon lien pour l'acheter sur Philibert. Faites attention avec contraste. Ça sèche vite. Quand on repasse sur une partie qui a déjà été peinte, ça crée encore plus de contraste. C'est comme si vous passiez une deuxième couche. De plus, le gros problème de contraste que l'on voit seulement après, c'est les bulles d'air. Les bulles d'air sont assez dangereuses. Si vous voulez marquer vraiment le contraste au niveau des manches, par exemple, vous les prenez perpendiculaires à la ligne. Ça, c'est la meilleure façon de contraster une zone. Si vous suivez la zone, si vous suivez le pli, ça se contrastera un petit peu moins. Donc, avec les grandes les grandes fringues comme ça, il ne faut pas trop trop contraster. Il faut bien lisser. Sinon, vous allez avoir des petits paquets comme ça, là, qui sont en train de se former. Et au séchage, ce n'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel. Donc ça, après, ça peut se rattraper avec un petit peu d'éclaircissement, un petit peu de brossage. Ce sont des choses... Alors, je vais enlever mes lunettes parce que je suis vieux et je ne vois plus de près. Oui, et donc, ça se rattrape avec un brossage. Je sais qu'on brosse plus, mais il y a peut-être le retour du brossage en ce moment, je trouve, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que... ouais, ça revient un peu. Il y a des mecs qui peignaient que comme ça, d'ailleurs, il y a des mecs. Il y a des mecs aussi qui peignaient qu'on la vie. Voilà. Alors, au niveau du débardage, là, on va voir la ligne de débardage. J'ai fait le port, je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas pris assez de temps à débarder. En même temps, je dois avouer que là, sur le coup, on est sur des... sur des figurines qui sont en résine. Ça se débarque de très bien, mais genre, trop bien, en fait. Carrément trop bien. Ah, il y a beaucoup plus de détails sur la figurine que moi, je ne vais en faire. Je le dis tout de suite. Il y a beaucoup plus de détails que moi, je ne vais en faire. C'est dommage. Il ne faudrait pas hésiter à utiliser tous les détails qu'elle vous propose. Puisque la figurine vous propose des détails, en fait, elle est là pour s'exprimer aussi. Et là, je n'hésite pas à marquer un peu parce qu'on rentre dans le... dans le manteau. Je reste en basinium. Voilà. Je vais dans le manteau. Je vais aller dans l'entrejambe. Que j'ai trop, en l'occurrence... Alors, je peux baver un peu parce qu'après, je vais venir avec du noir. C'est pas bien grave. Que j'ai trop bombé au blanc. pour le coup, j'aurais du moins marqué, moins marqué cette zone-là. On va aller dans l'intérieur du vêtement. Voilà. Alors, c'est pareil, une chose très importante sur les contrastes. N'oubliez pas de le laisser sécher. Et ne vous inquiétez pas de certains rendus. La peinture prend vie en séchant. Vraiment. C'est assez remarquable. Il y a même des couleurs qui changent en séchant. Je vais venir courir ici parce que vous voyez, je suis sur une zone qui est déjà en train de... qui désassèche. Tirez bien votre contraste. C'est important parce qu'il s'exprime en étant bien tiré et en allant bien sagement se déposer où elle doit se déposer. On essaie de ne pas trop toucher la main parce que la main on va la faire en guilliman. Voilà. On va essayer d'aller chercher un peu à l'intérieur. Là. Vous voyez la contraste ? Elle ne se comporte pas totalement comme à la vie. Elle est nettement plus sage en vie de dire. Elle est nettement plus sage. Elle n'a pas tendance à se projeter dans la figurine. et ça je trouve ça sympa. Ça va sécher tout doucement. On va laisser sécher tout doucement. Voilà. Alors là j'ai un éclairage qui est un éclairage très 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 prononcé. Voilà. J'ai fini pour l'instant. Ça va sécher et ça va sombrer. On va rasser. Voilà. J'ai pris la même habitude que certains peintres. Je bouffe mes pinceaux. Au passage j'embrasse mon hand. tu nous manques. Tu me manques en tout cas moi. On va partir sur la deuxième partie c'est la partie noire. Donc là Black Templar tout simplement. Et avec ce black je ne vais pas me faire chier je vais faire pantalon, bottes et chemise. Donc je suis déjà venu tout à l'heure faire du gris. Je n'attends pas spécialement que le gris le gris sèche parce que je n'ai pas besoin d'attendre qu'il sèche à cet endroit là. Ce n'est pas grave si on se mélange le gris et le noir. Bien au contraire. Ça lissera un petit peu un petit peu l'effet entre le pantalon entre les bottes et le reste à la figurine. Je suis désolé je tourne pour voir ce que je fais et pas forcément pour vous montrer comment faire. L'idée c'est surtout de vous partager les papilles il enlève les lunettes pour que je m'achète des lunettes progressives. mais pour ça il faut une ordonnance si un de mes abonnés me perd une ordonnance il faut avoir des lunettes progressives si il y en a un de vous je ne sais pas médecin je ne sais pas je prends parce que pour aller voir un oculiste il faut attendre deux ans c'est ça casse couille voilà en ce moment pour vous parler un peu de l'actu on attend Star Wars Légion comme tout le monde je n'ai pas plus d'infos que vous je vous le dis tout de suite parce que personne n'en a on attend on est tous suspendus aux lèvres de FFG US je vous rappelle que c'est eux qui doivent donner le top et en l'occurrence ils ne l'ont pas fait encore alors je suis bedore qu'ils veulent lancer une sortie mondiale et que pour faire une sortie mondiale il faut que tous les pays soient prêts et je pense que tous les pays ne sont pas prêts je pense que dans les pays pas prêts il y a la France mais je dis ça sans information alors il y a une lavalière mais je ne vais pas la faire en mode lavalière je vais quand même laisser un petit peu la place pour faire faire la partie qui est là en marron mais je le répète l'idée c'est de jouer le plus vite possible et donc de peindre un personnage le plus rapidement possible et d'avoir un rendu tableau top quitte à revenir dessus après voilà donc là dans la lavalière ça bulle pas mal donc il faut faire très attention à ça parce que vous allez poser votre peinture la bulle va péter et en pétant elle va faire elle va faire du blanc oui ça va vite je passe pas je passe pas énormément énormément de temps sur ces zones là ça se passe plutôt vite et bien je vais venir rattraper un tout petit peu ici avec du noir n'est pas trop on va passer au masque on va passer au masque on va passer au masque avec un masque donc moi j'ai voulu un peu vert alors excusez-moi si je fais des fautes de couleurs il y a des fans de harry potter qui vont dire mais il est pas vert le masque des choses comme ça il faut un peu de fantaisie aussi vous ne m'en voudrez pas faire preuve de fantaisie allez c'est parti donc là ouais effectivement je le redis on est sur un verre qui est quand même un peu déstabilisant de prime abord mais on s'en inquiète pas on dépose on charge pas trop pour garder si on charge c'est sur les bords sonne oula ça ne beaucoup je vais regarder qui c'est ça m'intrigue c'est FFG on y reviendra est-ce que je lis ce que me dit FFG ? je dis pour moi ce que me dit FFG je le garde pour moi je le garde pour moi d'accord on en reparle mes amis mais c'est une bonne nouvelle voilà vous imaginez bien de quoi on peut parler avec FFG en ce moment et avec Asmodé en ce moment alors là je n'hésite pas à repasser même si ça a été même si ça a séché pour accentuer le vert ok et puis là par contre je vais laisser sécher un petit peu le masque et pour atténuer en fait ce vert qui est très très vert trop vert on ne vous inquiétez pas il va sécher donc il va plus briller il va devenir mat ce que je ferai c'est que je passerai un petit peu d'agrax sur la fin allez on va passer au Giliman pour la partie peau la partie peau elle est très courte il y a deux deux doigts à faire donc ça va aller très vite je vais même changer de pinceau je vais prendre un petit pinceau parce que ça va aller très très vite bon sans trahir les joueurs de légion soyez patient ça arrive voilà alors ça n'a peut-être pas trop d'importance de faire ces petits doigts là de la bonne couleur mais en fait si voilà je pense que c'est important de marquer la couleur des mains parce que ça donne un peu d'humanité à ses personnages la baguette je la fais en dark coax et à mélanger voilà dans l'appareil ce qui est vachement bien avec ces baguettes là c'est qu'elles sont hyper texturées et du coup elles se comportent super bien sur le contraste alors après vous pouvez tenter un petit dégradé sur le bout pour faire comme si elle était en train de tirer un truc là on est sur en fait une couleur qui est un peu plus orangé que j'aime beaucoup moins et que je vais d'ailleurs utiliser pour venir marquer ici la ceinture ça va créer un léger une légère différence de couleur et en fait c'est ce que je cherche ça a marqué la taille alors après ensuite sur ce personnage il ya un petit peu de ferronnerie j'ai pas si ça se dit utiliser votre pince votre pouce pour décharger votre pinceau si au moment où vous approchez vous vous rendez compte qu'il est trop chargé peut utiliser votre pouce pour décharger votre pinceau c'est intéressant aussi merci monde encore une fois de plus faites bien le tour de votre figurine plusieurs fois même là où vous êtes passé avec la contraste c'est important parce que vous allez retrouver du blanc vous avez le nez dessus et vous vous rendez pas compte voilà regardez il est il est quasiment il est quasiment fini je sais pas depuis combien de temps on est ensemble on est ensemble depuis 20 minutes j'ai pas poté avant donc j'ai mis beaucoup moins de 20 minutes mais voyez regardez il est terminé il n'y a plus qu'à faire le socle et à faire un peu de un peu de un tout petit peu d'un grax sur le sur le sur le visage pour pour légèrement le français mais vous n'en verrez sans doute pas les effets dans cette vidéo parce que on n'est pas sur sur du full hd de dingue j'ai dit que j'utilisais le glyph charger pour faire le sol alors c'est un premier j'ai un premier jet de sol vous allez voir hop voilà donc je ferai une deuxième vidéo avec harry parce que je veux pas que la vidéo dure 40 minutes non plus donc je ferai une deuxième vidéo avec harry donc là je vais venir chercher le socle et franchement j'avais pas cette barre de traverse je resterai là en fait je pense que ce qu'il faut faire c'est combler couper la barre et venir poser les figurines poser les figurines coller les figurines directement sur le socle et pas utiliser la barre de traverse ça c'est peut-être une erreur que moi j'ai commis parce que là vous voyez un tout petit coup avec ses glyphes et on se retrouve avec des avec un sol qui est déjà super agréable en fait j'aime bien ce sol je trouve ça fait un peu ouais ça fait un peu de tuiles quoi ça fait un peu je trouve ça ça marche bien malheureusement on va on va pas rester là dessus puisqu'on va obtenir un sol qui sera beaucoup plus foncé mais à la fin mais je vous le redis c'est pour masquer c'est pour masquer cette cette barre que je le fais alors après sur ces personnages là c'est pas nécessairement ça semble pas nécessairement obligatoire de le faire mais en l'occurrence dans il ya des personnages qui sont plus plus voulue tu et pour qui c'est vrai c'est nécessaire de le faire parce qu'ils ont des effets comme ça et on voit trop 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 la barre la barre sous sous l'argent allez on va faire un tout petit coup le petit coup d'un grax sur le visage sur le masque donc là c'est pareil l'idée c'est de d'atténuer le vert qu'on a on a un verre qui est trop vert donc je vais calmer un peu ce vert là pour faire quelque chose d'un peu plus foncé c'est pas bien grave on est sur des manges morts quand même faut pas hésiter à le faire voilà là pour l'instant ça brille mais en séchant ça va ça va foncer un peu un peu le masque et puis ça va tout petit peu redresser un tout petit peu ajouté le contraste sur le masque c'est quand même là qui a son visage c'est important vous prenez un pinceau que vous aimez pas spécialement et on va passer à une des dernières étapes qui est l'astro granite alors l'astro granite c'est quoi c'est de la texture c'est de la texture de chez de chez citadelle et en fait vous voyez c'est vraiment on va faire on va faire du plâtre les amis pour en faire du ciment c'est vraiment ça on a vraiment l'impression de faire du ciment avec ça et on va venir en fait travailler sur ces zones là parce que vraiment 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 c'est dommage c'est une grosse barre papier enlève les lunettes c'est parti et on va venir masquer pas hésiter à charger en matière on va venir masquer cette barre qui est très bête c'est pas grave si ça vient sur les vêtements au contraire ça crée de la saleté envoyé là j'ai mis j'ai mis en travers maintenant ce que je vais faire c'est que je vais essayer de respecter par contre des tuiles à les pavés et je vais faire pavé par pavé en laissant un tout petit peu de jour entre sur sa derrière aussi et on viendra combler tout ça avec un petit la vie petit ancrage alors en plus ma contraste n'a pas totalement séché ce qui est très bien comme ça ça réagit un peu c'est le top réagit un peu à ce que je fais à ce que je pose c'est très bien comme ça un peu plus de matière sur les zones que je vais cacher je peux en mettre un peu là où je ne veux rien cacher c'est pour créer du relief sur la figurine normalement on en met beaucoup plus que ça on reviendra sur ces textures pareil là vous avez un effet brillant c'est normal c'est pas c'est pas comme ça que ça va se comporter maintenant on va enlever ça et on va passer à ça pourquoi parce que on peut pas faire le tour de la figurine en utilisant la poignée citadelle par bien et par pitié par pitié fait toujours votre socle autour de votre socle avec une couleur contrastée c'est important je pense mon avis on va peut-être me dire que mais voilà je pense c'est important de faire quelque chose de hyper contrasté autour du socle je trouve moi je trouve ça vachement plus quali en fait on est sur du jeu de figurines on n'est pas là pour reproduire une certaine réalité il faut que le socle presque quelque chose de hop là j'ai un peu bavé sur la tuine voilà moi je trouve que on a toujours tendance à vouloir faire des socles c'est chouette un beau cycle comme on disait ravage à une époque le socle c'est la base voilà ça va sécher ça va arrêter de briller inquiétez pas voilà notre figurine est terminée pour du tabletop pour moi c'est largement suffisant je vais juste mettre un petit coup de de l'ailleurs qui est je peux te mettre du gris pour quoi faire pour densifier en fait la zone qui est ici et puis travailler les traits qui sont blancs à l'intérieur ils seront seront plus blancs à l'intérieur et ce sera sera beaucoup plus chouette mais voilà sinon c'est terminé on a mis on a mis à l'est juste beaucoup papoter j'ai répondu au téléphone et tout ça on a mis on a mis 20 minutes pour faire pour faire cette figurine quoi faire ce mangement donc 20 minutes pour un mange mort tout ça je trouve ça plutôt raisonnable 20 minutes pour une figurine tabletop je trouve ça plutôt raisonnable je vous remercie laissez moi vos idées vos idées en commentaire je prends tout je veux bien apprendre des techniques aussi parce que je suis loin de toutes les connaître et puis on se reverra pour pour une autre vidéo avec harry potter et je vous prépare également un letty play quand j'aurai tout peint je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt